Je veux rappeler que le gouvernement demeure favorable à la promotion de la liberté syndicale. Ce droit est conféré aux travailleurs pour lui permettre de réclamer de meilleures conditions de travail et le protéger. Au même moment, nous devons nous interroger sur nos devoirs, j'allais dire sur nos obligations professionnelles. Comme vous le savez, c'est le travail qui crée la richesse et nous sommes tous d'accord là-dessus. De ce point de vue, il est fort regrettable de constater que les grèves dans les secteurs d'activité comme l'enseignement, la santé et la justice ont eu un impact négatif sur la situation économique et sociale récemment dans notre pays. Il est une évidence que les situations de troubles, de crises, perturbent le fonctionnement des administrations et les conséquences de cette tension sociale sur le quotidien de nos concitoyens et sur l'économie nationale sont néfastes. Il me plaît de rappeler que les incompréhensions peuvent trouver leur solution dans le cadre du dialogue social. C'est l'objet de l'existence de notre commission nationale permanente de négociations collectives. Les sessions ordinaires prévues dans le cadre de la commission sont régulièrement tenues et nous avons chaque fois que nécessaire, chaque fois que de besoin fait droit aux demandes de sessions extraordinaires. Le dialogue social, nous y tenons et nous souhaitons qu'il nous permette d'aplaner les divergences et de favoriser le consensus entre les différents acteurs. C'est pour ça que je voudrais réitérer ici la volonté soutenue du gouvernement à œuvrer pour le renforcement de la culture du dialogue social et celle de la négociation collective, tant au niveau sectoriel que national. Je me félicite donc de la reprise ce jour vendredi 11 mai des travaux de notre commission et je voudrais réaffirmer ici la ferme volonté du gouvernement à poursuivre ses efforts dans la perspective de satisfaire les préoccupations sociales de tous nos compatriotes. Elles le seront évidemment en fonction et au fur et à mesure de la libération des ressources financières disponibles par notre État. Je suis confiant que sur la base de la règle du consensus, nous parviendrons à surmonter nos difficultés pour le bien-être de nos populations. Merci. Merci. Merci.